Aujourd'hui, jeudi 12 janvier, c'était à 14h30 la parution des chiffres de l'inflation et on a eu une nouvelle qui était conforme aux attentes puisque pour la première fois depuis mai 2020, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a baissé de 0,1% ce qui a permis tout simplement de diminuer sa progression à 6,5% contrairement à 7,1% un mois auparavant. Alors quel a été l'impact sur les marchés ? Quel est l'impact sur le dollar ? Est-ce que l'euro a pu profiter de cette annonce ? Comment réagissent également les crypto-monnaies ainsi que les marchés traditionnels, notamment les indices ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bienvenue si tu ne me connais pas encore, je suis Riquet, je suis un passionné des marchés financiers et d'analyse technique. Je trade notamment le Forex, les crypto-monnaies ainsi que les actions et je scalpe tous les après-midi les indices américains. Donc bienvenue sur la chaîne et n'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner si le contenu te plaît. Pour démarrer, je te propose tout simplement d'essayer de comprendre comment peut être perçu cette nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle à vrai dire pour les marchés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, auprès des investisseurs et des traders, ces chiffres pourraient permettre aux hauts responsables de la Fed d'avoir tout simplement un peu plus de matière pour baisser le rythme du resserrement monétaire. En effet, la banque centrale, je te le rappelle, projette toujours d'augmenter ses taux. Mais du fait qu'on ait une réduction de l'inflation, potentiellement, en tout cas c'est ce qui est anticipé par les investisseurs et les traders, c'est que la Fed soit moins agressive, réduise en conséquence son agressivité sur l'augmentation des taux. Et conséquence de quoi cela entraîne une ouverture, du moins une relance sur le risque. Et c'est pourquoi, on va le voir, les indices américains ainsi que les crypto-monnaies profitent finalement de cette annonce qui est plutôt intéressante sur les marchés à risque. Alors gardons bien en tête cette information, tout simplement que les marchés, comme à leur habitude, anticipent les news précédentes, le fameux buy the rumor et sell the news, et tout simplement, eh bien, anticipent donc la baisse d'agressivité de la Fed. Il faudra donc être très vigilant sur la prochaine annonce de la Fed, car automatiquement, si la Fed maintient, à mon sens, ou du moins augmente ou continue son agressivité, eh bien, il est fort à parier qu'on aura dans ce cas-là, eh bien, la réaction inverse, c'est-à-dire une baisse sur les marchés et une réaction plus forte du dollar qui reprendrait de la valeur. Donc, ça va être des informations très intéressantes à suivre, mais pour le moment, eh bien, on va garder plutôt cet aspect que les traders et les investisseurs, eh bien, jouent plutôt une baisse du coup de l'agressivité de la Fed. Et c'est très important de voir l'impact sur les marchés. Concernant le dollar, il faudra donc tout simplement surveiller cette zone sur laquelle nous sommes actuellement, puisqu'on nous venons de retracer 0,5% de toute l'impulsion haussière. Nous sommes pile-poil sur ce niveau actuellement. Et également, nous sommes sur la zone qui avait servi, eh bien, de résistance précédemment, avant de céder, eh bien, tout simplement en mai 2022, avant d'être retesté et partir sur un rallye haussier. Maintenant, nous sommes bel et bien en correction, à voir si cette zone tient. Pourquoi pas ensuite aller chercher un peu plus bas la zone des 98 qui, on le voit bien, avait également servi de résistance précédemment ? Et c'est le scénario que je vais plutôt chercher à jouer au regard pour l'instant des informations que l'on a, bien entendu. Il faut bien évidemment attendre que ce niveau lâche pour ensuite aller chercher celui-ci. Donc, on sera plutôt vigilant sur les prochains jours concernant les paires en dollars. On va tout de même noter que l'euro a su profiter, eh bien, tout simplement, de ces annonces. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on l'observe, de toute façon, l'euro représente plus de 50% de mémoire sur l'indice, le DXY. C'est-à-dire, vous savez, le DXY, c'est un panier de monnaie qui permet de calculer cet indice. Et l'euro représente plus de 50%, si je ne dis pas de bêtises, de ce panier. Donc, on voit bien ici, tout simplement, eh bien, la reprise des plus hauts depuis mai. D'accord ? Donc, très belle inversion de tendance. On voit bien que ce rebond, eh bien, est plus qu'un rebond. Que la divergence daily, ici, que j'ai travaillée de mon côté, mais qui, malheureusement, n'a pas marché, eh bien, a été complètement avalée. Et on a, tout simplement, eh bien, une hausse désormais de l'euro. Et je pense qu'il va falloir sérieusement penser à payer beaucoup plus désormais l'euro, qui est, bien évidemment, dans des configurations intéressantes contre les autres paires de monnaies. Concernant le Bitcoin, on va aller voir tout de suite, puisque le Bitcoin, vous le savez, j'avais une casquette très baissière sur, eh bien, tout simplement, l'ensemble du marché crypto. Eh bien, il va falloir commencer à être vigilant, comme je le disais sur mon Telegram. La cassure de ce niveau, ici, des 18 000, permet, à mon sens, non pas de repasser totalement haussier, parce que le chemin est encore long. Il faudrait repasser, pour moi, vraiment le niveau des 21 000. Pour autant, on fait tout de même un plus haut, plus haut que le précédent, tout simplement. Avec un W, cette divergence daily qui a bien fonctionné, et qui montre, encore une fois, l'importance, eh bien, des études techniques. Et on a, dans ce cadre, eh bien, un marché qui a de l'impulsion haussière, en tout cas actuellement. Il y a de la force. Et de ce fait, eh bien, je vais arrêter, pour ma part, de chercher les ventes. Je vais plutôt essayer de voir ce qui se passe sur ce niveau. Est-ce qu'on tient bien le niveau des 18 000 ? Également, il faudra casser cette oblique qui est en cours. Alors, vous voyez, on est pile dessus. Pour l'instant, on est en train de rejeter. C'est une oblique que je mets entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'elle n'a que deux points de contact. Et je rappelle qu'il faut trois points de contact pour valider une oblique. Donc, on va avoir vraiment un contexte très intéressant, aussi bien sur, eh bien, les monnaies que sur la crypto-monnaie avec le Bitcoin. Je regarde notamment le Bitcoin, parce que quand le Bitcoin se porte bien, généralement, le reste du marché est assez porteur également. Donc, il faudra aller, charge à vous, de chercher de vos crypto-monnaies que vous préférez. Je vous donne vraiment la tendance majeure ici. C'est un point marché. Et donc, on voit tout simplement, eh bien, que la cassure de cette oblique, avec la validation du niveau des 18 000 sur les deux, trois prochains jours, pourrait me permettre, à mon sens, de mon côté, en tout cas, plutôt de chercher des achats, en tout cas, éviter les ventes jusqu'au niveau des 21 000. Et si là, on reprend le niveau des 21 000, alors commencer à songer, à accumuler du Bitcoin, tout en gardant, bien évidemment, une gestion du risque adaptée. Concernant, eh bien, les indices américains, c'est ça qu'il me plaît d'aller voir également. Alors, on a une réaction, pour l'instant, un petit peu légère, un peu en demi-teinte. Je rappelle que, bon, nous sommes plutôt baissiers, à mon sens, sur, eh bien, tout simplement, les indices. Peut-être qu'on va être très en attente, eh bien, des décisions de la Fed, au regard notamment de cette inflation. Mais on le voit bien, ici, on est toujours sous l'oblique, d'accord ? Donc, pourquoi pas continuer la hausse jusqu'à, au moins, le niveau, ici, notamment, de ce dernier plus haut de clôture, qui représente les 4056 sur le S&P 500, qui pourrait aussi se confondre avec la résistance oblique, qui, pour le coup, elle, est avérée puisqu'on n'a plus de trois points de contact. Donc, ça peut être très intéressant. On a également, sur le Nasdaq, si on l'observe, eh bien, plus ou moins, finalement, le même scénario. Alors, j'ai d'autres lignes bleues, là, qui sont plus liées à mon trading. Hop ! Mais on observe bien, ici, ce W, petit, certes, mais qui montre, eh bien, tout simplement, le fait qu'on maintienne cette zone, ici, de 10 711 000. Donc, plutôt assez intéressant, moyen terme, quand même, de voir que ce bottom, pour le moment, fait de la résistance. Est-ce que ça va être suffisant ? Ça, seul l'avenir peut vraiment nous le dire. Concernant le Dow Jones, eh bien, c'est plus intéressant, on est plus haussier. Maintenant, on est quand même toujours bloqué sous le niveau des 34 000, 34 500, 34 700. Donc, il va falloir vraiment essayer de franchir ces niveaux pour redonner l'impulsion haussière. Concernant le CAC 40, c'est toujours très intéressant de l'analyser également. Regardez la performance du CAC 40. C'est tout simplement exceptionnel. On a vraiment réussi à atteindre, dans la journée, eh bien, les 7 000 points, d'accord ? Donc, on a réussi vraiment à atteindre des niveaux qui datent tout simplement de février 2022, soit à peu près la date au moment où Poutine a déclaré la guerre aux Ukrainiens. Donc, on le voit bien ici, on a quand même une belle réaction des marchés. On a un retour, quand même, puissant du risque, avec notamment les marchés européens, avec un euro beaucoup plus fort. Et puis également, eh bien, un indice au moins du CAC 40 plutôt très haussier. Et quand on observe finalement le DAX, c'est la même chose. Le DAX est actuellement très haussier. On le voit ici, 6-7 bougies d'affilée verte. Bref, des indices européens en force en ce début d'année, contrairement aux indices américains qui sont encore un petit peu dans l'expectative. Donc, on va voir comment tout cela, eh bien, se joue sur les journées et semaines à venir. Ça va être très intéressant. On va avoir beaucoup de belles opportunités. Donc, n'hésitons pas à en profiter. Gardons en tête, eh bien, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est important d'avoir une vision globale macroéconomique pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer, eh bien, derrière, de payer les niveaux qui sont intéressants. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu, ce brief marché. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire si tu aimes bien ce type, eh bien, de vidéo. En attendant, je t'invite à liker si tu as aimé ce contenu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu souhaites, eh bien, aller un pas plus loin sur les marchés, sache que tu as ma newsletter sur laquelle tu peux t'inscrire, sur laquelle je te tiens au courant, eh bien, de différentes prises de position que je peux faire, de dernières actus également marché, c'est en description de la vidéo. D'ici là, je te dis à très vite et à bientôt. Reste prudent sur les marchés. Ciao !